D'après le dernier bilan, 5 140 résidents des EHPAD et des établissements médico-sociaux sont morts du Covid depuis le 1er mars. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a promis il y a une semaine, une vaste opération de dépistage va être lancée dans les maisons de retraite. Dans le Haut-Rhin, ça commencera d'ailleurs dès demain. Il faut regrouper les malades pour les confiner, ainsi limiter la propagation du virus. Mais pour l'instant, ces tests généralisés sont encore loin d'être la norme. Martin Juret. L'inquiétude règne dans l'EHPAD de Marie, l'établissement bourguignon dans lequel cet aide-soignante travail était jusque-là épargné. Mais hier matin, un résident est mort. Aucun test n'a été réalisé, ce qui inquiète la jeune femme. On est dans le doute pour les autres résidents, on est dans le doute pour nos familles. Parce que du coup, il est mort et on sait qu'il a les signes. Il a eu une pneumopathie, une grande fatigue, une détresse respiratoire. Mais on n'en sait pas plus et on ne saura pas s'il est positif ou pas. Donc on va travailler la peur au ventre. La peur que le coronavirus ne se répande, comme dans un EHPAD de Montbrison dans la Loire. 20 personnes seraient mortes du Covid-19, selon le maire Christophe Basile. Il demande que les tests arrivent en urgence. Il faut tester tout le monde et dans un minimum de temps, de façon à pouvoir tout de suite mettre en place les mesures nécessaires. Là aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le virus, on court à la catastrophe. Mais tester personnel et résident va prendre du temps, selon Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il y a 700 000 personnes âgées en établissement et 350 000 salariés. Donc ça fait plus d'un million de personnes. On voit bien que malheureusement, là encore, on va avoir du retard. Environ un tiers des victimes du coronavirus sont décédées dans des EHPAD. RMC 7h37, les Etats-Unis...